Kamash Munguldiak Lumana était née à Kikwiti le 5 octobre 1946. Elle fut femme d'affaires et grande importatrice des wax hollandais. Mariée au feu Bernardin Munguldiak, ancien Premier ministre, ministre d'Etat et ancien gouverneur de la vie de Kinshasa, elle a exercé plusieurs activités politiques et sociales, notamment autorité morale du parti politique, le rassemblement démocratique pour la République. Elle est également présidente de la Fondation Munguldiak et messagère mondiale de la paix. Elle était vice-présidente de l'association des épouses des anciens premiers ministres. Elle a tiré sa révérence mercredi 21 septembre 2022 à la clinique Naliyema de suite d'une maladie. Désormais, elle reposera au cimetière de la nécropole, entre terre et ciel. Spoliation des terrains à Kinshasa. Le Premier ministre a réuni hier les ministères et autres services concernés pour faire le point de la situation. Les occupants illégaux ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. C'est un reportage de Patti Tondangu Kizuna. Trop c'est trop. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge tape le point sur la table sur la question des spoliation des terrains à Kinshasa. A ceux qui construisent illégalement sur ces terrains, désormais, l'accélère est interdit. Décision prise lors de la réunion qui a mis autour d'une table ce samedi 1 octobre 2022, les chefs d'exécutif national, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo-Kito, les ministres de la Défense Nationale et des Affaires Foncières, les gouverneurs de la ville-province Kinshasa, ainsi que les autorités de l'armée et de la police nationale congolaise. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a réunis cet après-midi autour de la question des spoliation des espaces ou des sites bien connus, bien identifiés dans la ville de Kinshasa. C'est devenu pratiquement une maladie chronique. On constate que dans la ville de Kinshasa, par exemple, il y a la baie d'Ingaliema, PNMLS, Sokopao. On entend les gens parler et même manifester dans la ville. Parce qu'ils considèrent qu'en ayant des décisions de justice, ces espaces pourtant protégés, ces espaces sur lesquels la loi n'envisage pas qu'on puisse construire, ils sont en train de le faire et croient être en bon droit. Cette situation doit s'arrêter. Je rappelle ici qu'à l'occasion d'un conseil de ministre, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donné des instructions pour que cette maladie s'arrête. On constate malheureusement que ça continue. Et le premier ministre a estimé, jour d'aujourd'hui, qu'il devait nous réunir, nous les ministres, et des responsables de l'armée et de la police, comme vous le constatez, parce qu'il est constaté aussi que dans certains sites, on trouve la présence des hommes en uniforme qui sont en train de protéger des droits illégalement acquis. Toutefois, le chef du gouvernement a instruit pour qu'un état d'élite soit fait pour en tirer les conséquences. Litori, province sous état de siège, va bénéficier de l'appui de l'Union européenne qui salue d'ailleurs l'amélioration du climat de sécurité et le développement observé. Ce sont les propos de la conseillère politique presse et information lorsqu'elle était avec le gouverneur militaire de Litori. Junior Sélémane. Chef lié de Litori, la conseillère politique qui est chargée de sécurité à l'Union européenne, n'a pas tari des loges sous le travail abattu par le gouverneur militaire, le lieutenant général Louboya Kachamadjoni, sur le plan sécuritaire et des développements. Le gouverneur a évoqué les principaux défis qui subsistent encore dans la province, mais aussi les signaux positifs et encourageants qui ont pu être atteints ces derniers mois, notamment en termes de dialogue entre les différentes communautés et avec les groupes armés pour apaiser la situation dans la province et avancer vers la stabilisation. Reçu en audience ce vendredi par le commandant des opérations militaires en Litori, Daphne Barbote, confirme l'appui de l'Union européenne dans la formation de la police nationale congolaise, mais aussi dans le secteur de la justice, un appui qui s'inscrit dans la politique générale du gouvernement congolais en matière de la réforme de force des défenses et sécurité. Alors l'Union européenne vient justement de lancer deux programmes qui appuient les autorités ici, donc un programme d'appui à la réforme de la police et un programme d'appui à la réforme de la justice qui sont deux gros programmes qui vont vraiment accompagner sur la durée les institutions ici, les autorités dans ce domaine pour contribuer au renforcement de l'État et des services de l'État. Par ailleurs, la conseillère politique, presse et information a remercié et encouragé les communautés itouriennes pour leurs engagements dans la recherche de la paix. Bonjour aux Itouriens, merci beaucoup pour l'accueil et on vous souhaite vraiment plein succès dans la recherche de la paix et le retour de la paix dans votre province. Rappelons que, depuis les débuts de ces mois de septembre, la province de l'Étourie a accueilli de nombreux invités de marque qui ont palpé du doigt l'amélioration de la situation sécuritaire et des avancées sur le plan de développement, notamment le Premier ministre congolais, Samaloukou de Jean-Michel, qui a récemment effectué une mission d'évaluation de l'État de siège, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, chargé des opérations et protections, Kassim Dian, ainsi que le journaliste fraconfond venu de plusieurs pays qui ont visité les zones pacifiées par les forces armées de la République démocratique du Congo sous l'État de siège. Retour à Kinshasa pour parler des infrastructures où en sommes-nous avec les travaux de réhabilitation de la chaussée de Kimwenza à Iolo dans la commune de Kalamou. En tout cas, il ne reste que quelques travaux de finissage pour une reprise imminente du trafic. Notre reporter Ramazan Moulanda a fait un tour sur le chantier et nous propose ce reportage. Ouf de soulagement pour la population vivant à Iolo dans la commune de Kalamou. Après plusieurs atténements aimants, les travaux de réhabilitation de la chaussée de Kimwenza tirent à sa fin. Et aujourd'hui, nous sommes aux travaux de finissage tenés. De l'avenir qui cuit jusqu'à l'avenir Bollet, les travaux de goudronnage sont terminés. Et maintenant, le bétonnage de la chaussée a commencé et s'est poncé à partir de Capella et tous les alentours qui étaient gravement endommagés. Le projet commence au croisement des avenues Victoire et l'avenue Kimwenza qui est notre PK0 jusqu'au croisement Kimwenza et Kikwitz. Sur ce projet, il y a des travaux de réhabilitation parce que c'est une route qui existe déjà. Alors, les travaux qui sont là sont des travaux qui nécessitent des interventions dans des zones endommagées. Il y a ces zones où il faut faire la chaussée qui est appelée souple qui consiste à revêturer la chaussée d'une couche en asphalte et il y a des zones où il y a une reconstruction rigide donc une chaussée rigide où il faut bétonner. Rappelons que JMC est une entreprise de construction des droits congolais qui a fait ce prêve sur plusieurs sites à travers les pays. Avec l'acquisition de nouveaux matériels de bétonnage, Pimpanev, l'entreprise sera capable de faire face à n'importe quel défi des travaux publics dans notre pays tel que ça se présentait à Capella. Et dans le Kassai pour stabiliser et protéger le pont Loanguet qui présente déjà des fissures, les travaux de sauvegarde déculés sont exécutés par la direction provinciale de l'office des routes. Kassai, le lancement des travaux a eu lieu hier, nous dit Franklin Calombo. Le haut patronage du ministère des infrastructures et travaux publics, la direction provinciale de l'office des routes du Kassai par l'entremise de sa brigade des travaux d'entretien routier a débuté samedi à Loanguet. les travaux de sauvegarde de la culée du pont Loanguet sur la nationale numéro 1 au PK 735 sur le financement du Fonds national d'entretien routier. Félix Kibambé, directeur provincial de l'office des routes a, dans son mot des circonstances, remercié le chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Chilombo et les nouveaux membres du conseil d'administration et de la direction générale de l'office des routes et donnent ici les grandes lignes de ces travaux. Notre présence ici, en fait, c'est dans le cadre des débits des travaux, des travaux des programmes d'entretien routier 2022 qui sont financés par les fonds nationaux d'entretien routier. Nous avons constaté au niveau de la direction provinciale qu'il y avait un problème au niveau des ponts, c'est-à-dire les kilés présentaient déjà des fissures et que les caniveaux que l'entreprise sinon Hydro avait construit n'étaient pas arrivés jusqu'à l'exécutoire. Alors pour arriver à protéger les ponts et les kilés de ces ponts, il a fallu nécessairement que la direction provinciale au fil de route puisse établir un débit des travaux qui sont prévus, c'est-à-dire il y a tout d'abord les travaux préparatoires et nous avons les travaux d'assainissement et nous avons aussi les travaux de terrassement. Les travaux de construction de ces collecteurs qui vont aider à drainer des eaux vers l'exécutoire afin de protéger la culotte du pont Loanguet qui relie les provinces de Kualou et Kassai sur la nationale numéro 1 prendront la durée de 3 mois. a-t-il ajouté ? Quittons les routes pour parler entrepreneuriat des fonds disponibles pour les jeunes ayant des projets sur la production et la transformation locale. Le fonds minier est là justement pour soutenir les activités de ces jeunes entrepreneurs et faire d'eux des millionnaires. Le directeur général du fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo l'a annoncé hier à Françoise Boulabouaki et Pompomba. Une armée d'analystes professionnels de projets pour évaluer la conformité des dossiers soumis par près de 500 jeunes entrepreneurs. On étudie d'abord le dossier pour voir si c'est financier et s'il y a des éléments qui manquent. D'abord les dossiers doivent être normalisés. On ne sait pas qui est qui. On traite tous les dossiers de la même manière. Le fonds de garantie entrepreneuriale au Congo a recouru aux méthodes professionnelles pour ne préjudici aucun candidat. Pour créer des millionnaires congolais, des sources de financement ont été identifiées par le gouvernement. Nous avons des ressources à l'interne et nous avons aussi la possibilité d'élever des ressources à l'international parce que dans le décret on nous a alloué certains fonds. C'est une partie des redevances qui existe déjà. Donc aujourd'hui par exemple la redevance que recolte la RESPE l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé nous avons une cotité sur cette redevance que nous recevons. Pour préparer les esprits des lauréats ils ont été invités à une séance de travail au siège du FOGEC. Il faut un rodage aux pratiques du monde de la finance. Il va commencer à avoir tout gratuitement parce que s'il a gratuitement il va produire il consommera lui-même il en donnera une partie même à sa mère il y aura son frère qui viendra prendre un crédit qui ne remboursera pas. C'est pour cela en fait nous ne partons pas sur tout ce qui est gratuit mais sur tout ce qui est non remboursable. Le FOGEC a mis deux ans pour maîtriser l'environnement. Cet instrument de l'État constitue une garantie pour les jeunes Congolais à la recherche des finances pour se lancer dans la production locale. Flèche Tech Motema est une start-up d'un jeune entrepreneur congolais Dieu Donne KMB et ses collaborateurs sollicitent l'accompagnement du gouvernement auprès du ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat pour justement la production des téléphones Motema. C'est un reportage de Mérindek. Conscient de la richesse potentielle du sous-sol et la position stratégique qu'occupe la RDC au centre de l'Afrique Dieu Donne KMB Kabukala cet informaticien mathématicien de l'université de Kinshasa a depuis longtemps rêvé de doter son pays d'une industrie technologique puissante et un centre de formation numérique de référence. Un rêve qui se concrétise aujourd'hui avec la création à ce jour de la start-up Flèche Tech Motema accompagné de ses collaborateurs ce jeune entrepreneur porteur de ce projet innovant a sollicité au cours d'une audience lui accordée par le ministre de l'Etat de l'entrepreneuriat maître Eustache Mourand de Montbembé l'accompagnement du gouvernement pour l'atteinte de ses objectifs. La première phase pour nous c'est l'installation nous avons fini la phase de l'installation et maintenant nous avons fait tout ce qui est formation la prochaine étape pour nous c'est passer à l'inauguration mais avant de faire cette inauguration c'est le lancement c'était important de venir voir l'excellence pour solliciter son accompagnement et l'accompagnement de tout le monde. La marque de téléphone et tablette Motema répondant aux normes internationales figure parmi les réalisations de cette start-up avec une capacité qui varie de 1000 à 1500 téléphones par jour. L'inauguration est déjà prévue pour le mois de novembre prochain. En semaine le chef de l'état a eu des entretiens avec les présidents des deux chambres du parlement sur plusieurs questions d'actualité comme la sécurité Félix-Antoine Tshisekedi a regagné le pays après sa brillante participation à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies la semaine du président avec Pierre Kibambé Son Moïse Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné Kinshasa le mercredi soir au terme d'une mission à New York où il a représenté la République de Murati du Congo à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies une session au cours de laquelle le chef de l'État a stigmatisé l'agression du Rwanda dans la partie est du territoire national par l'entremise du mouvement terroriste le M23 c'est une évidence documentée par les experts de l'ONU le mécanisme conjoint des vérifications élargies de la CRGL et des organisations non gouvernementales humanitaires et des droits de l'homme tout en appelant les Nations Unies l'Union africaine et les communautés régionales africaines à contribuer à la construction d'une paix durable à la création des conditions nécessaires à une coopération fructueuse dans la région de Grand Lac le président de la République a réaffirmé la détermination du peuple congolais et de ses dirigeants de défendre toujours l'intégrité territoriale l'indépendance et la souveraineté de la RDC à Kinshasa à la cité de l'Union africaine le président de la République Félix Antoine Tshiseké de Chilombo a eu des entretiens avec le président du Sénat modeste Bahati Loukwebo et de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso au coeur de leurs échanges les questions sécuritaires préoccupantes dans l'est du pays et dans les mines d'Ombé et la session budgétaire avec une spécificité sur l'année électorale 2023 et sur les sociales des questions touchant à la vie des Congolais à la situation de la compagnie d'aviation Congo Airways à l'agriculture et à l'environnement ont été aussi évoquées au cours de l'entrevue du garant du bon fonctionnement des institutions avec les présidents de deux chambres du Parlement toujours à la cité de l'Union africaine par visioconférence à partir de son cabinet de travail le chef de l'Etat Félix Antoine Tchisegué de Tchulombo a présidé la 71ème session ordinaire du Conseil des ministres Autre sujet marquant de la semaine la fin de la 15ème épidémie à virus Ebola au nord Kivu et puis l'incendie du marché de meubles à Delvaux et bien entendu cette signature des contrats de performance pour les projets financés par les partenaires extérieurs la semaine en 5 minutes voici ce résumé les projets de développement en faveur des populations congolaises les coordonnateurs des unités de gestion des différents programmes financés par les partenaires extérieurs ont signé en début de semaine les contrats de performance cérémonie présidé par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et sur le plan sécuritaire levé du couvre-feu dans la ville de Goma seulement tandis que le reste de la province du nord Kivu demeure sous couvre-feu décision tombée en début de semaine à l'issue de la réunion extraordinaire de sécurité tenue sur place sécurité toujours l'on signale une main noire manipulatrice derrière le conflit TK et Yaka dans le Kouamout l'implication de tous est nécessaire et le vice-premier ministre de l'intérieur a réuni les chefs coutumiers à ces sujets lutte contre le banditisme urbain à Kinshasa il y a eu bouclage de la commune de Linguala le vendredi cette traque a permis à la police nationale d'arrêter une centaine des Koulunas la PNC ville de Kinshasa a promis de poursuivre cette opération dans d'autres communes de la capitale incendie au marché des meubles à Delvaux posant d'importants dégâts matériels la surcharge d'un câble électrique serait à la base du feu qui a consumé près de 60 hangars 6 résidences envoisinantes des bureaux et des meubles la population a déploré l'arrivée tardive d'un camion anti-incendie sans eau et donc inutile le vice-premier ministre de l'intérieur était sur le lieu pour se rendre compte des dégâts côté santé fin de la 15e épidémie de la maladie à virus Ebola au nord qui vaut après 42 jours de surveillance dans la zone de santé de Béni déclaration faite en semaine par le ministre de la santé à l'assemblée nationale il y a eu vote et adoption du calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre répartition des travaux en commission et des matières législatives et non législatives à débattre pendant cette session budgétaire exercice similaire au Sénat qui prévoit d'examiner 14 matières dont 10 nouvelles et 4 arriérées législatives pendant cette session de septembre une action particulière sera mise sur le contrôle parlementaire et le risque de perte des mandats qui aident les sénateurs absentéistes en mission de prospection à Washington la délégation de la RTNC conduite par le directeur général intérimaire Belide Bunga à visiter les installations de téléports en Virginie aux Etats-Unis Il s'agit de l'un des plus grands centres de télécommunication par satellite du monde appartenant à la société SES qui vient d'installer une grande antenne satellitaire à Moanda pour desservir la RDC Journée mondiale du tourisme célébrée ce 27 septembre 2022 sous le thème « Réponsez le tourisme autour de la gastronomie et de la rumba » à Kinshasa le ministre de tutelle a lancé les activités du tourisme urbain et les variétés culinaires de 26 provinces du pays ont été présentées L'os c'est la vie dit-on la desserte en eau potable est un véritable défi à relever pour le gouvernement avec l'accroissement de la population le besoin en 7 ressources s'accroît également et deux projets ont été initiés pour combler ce déficit à Kinshasa mais qu'en est-il des provinces on en parle dans ce dossier de Serge Mata rendu par Blandine Wavingala l'explosion démographique on reste comme ça parfois même on sort les matins sans se laver pour aller à l'école c'est encore des difficultés vraiment ici on souffre vraiment pour de l'eau quand tu as 1000 francs tu peux puiser 5 bidons moyennant 200-200 pour aller à l'Emba Super pour aller à l'Emba Super pour aller à l'Emba Super dans la recherche des solutions plusieurs projets ont été initiés sous l'impulsion du chef de l'Etat Félix Antoine Tsekeli-Chilombo dans la recherche des voies et moyens pour réserver les déficits nationaux de production d'eau potable en milieu urbain et semi-urbain la Régie des eaux dispose d'un programme quinquennal d'investissement mis à jour périodiquement dont celui en cours pour la période 2021-2025 se chiffre à 1,35 milliard de dollars pour un total de 66 projets de réhabilitation et de création de nouveaux systèmes d'eau potable dans l'ensemble des 26 provinces du pays les abonnés de Kinshasa bénéficient de deux usines de traitement d'eau pour Kinshasa Sud-Est l'usine de captage de l'Emba-Imbu nous sommes ici au quartier Salongu dans la commune de Kimbantseke l'eau coule en abondance dans nos robinets nous remercions pour cela les chefs de l'Etat Félix Antoine Tsekeli-Chilombo La partie ouest est centre de la capitale et dans l'attente l'usine de traitement de l'ozone sera prête d'ici à la fin de l'année Aujourd'hui je pense que nous sommes à peu près 500 000 mètres cubes de production pour la ville de Kinshasa et les deux usines de traitement c'est à dire ce projet ici l'Emba-Imbu et le projet Ozone viennent en complément et viennent en fait récupérer quasiment toute la demande de la ville de Kinshasa donc c'est très important que nous comprenions que nous devons préserver ce qui est existant Avec ces deux grandes unités de production la régie des eaux pourra accomplir avec responsabilité la mission qui lui est dévolue celle de desservir les Congolais en eau potable mais seulement la vétusté des conduites d'eau et la spoliation de certains de ces sites sont à la base des pertes de production totale d'eau pourtant l'accès à l'eau potable demeure un défi majeur pour les Congolais le gouvernement doit en faire une priorité en disponibilisant le moins conséquent pour que tous aient accès à l'eau car l'eau c'est la vie qui tombe et pour l'électricité le système de compteur à prépayement n'est pas accessible à toutes les bourses cette option qui était censée améliorer le service ne permet pas aux abonnés d'avoir un courant un courant permanent des coupures persistent et les quinoa se plaignent c'est le deuxième dossier du jour avec Anastasie Doumbou Après l'instauration du système de compteur à prépayement par la SNEL à Kinshasa beaucoup avaient vu la fin du calvaire de coupures et pourtant ce système semble montrer ses limites dans plusieurs quartiers les abonnés se plaignaient de plusieurs difficultés dues à l'utilisation des compteurs à prépayement notamment des coupures intempestives du courant électrique et la surfacturation c'était vraiment bénéfique ma tête qui a eu une auguration des prix par rapport à un service on ne savait plus l'utiliser comme l'ancien ce qui est décorable seulement que l'entreprise qui avait pris en charge la distribution d'énergie c'est fait que non cette entreprise a perdu son rapport je ne sais pas pour moi c'est l'entreprise depuis qu'il était commerciale c'est donné le peine de nous servir qu'un 14 sur 4 le vrai problème qui détruit l'énergie c'est le système monopole la SNEL ne devrait plus être distributeur d'énergie dans notre pays il faut qu'on puisse libéraliser avoir le courant de la carte prépayée il faut avoir beaucoup d'argent il faut être riche comme ministre un DG j'ai commencé avec la carte de 20 dollars ça n'a même pas fait deux semaines je suis allé réclamer à la SNEL il y avait un autre souci un autre souci c'est quoi ? tu ne peux jamais utiliser le fer à repasser pendant des heures tu ne peux jamais préparer avec les réchauds tu ne peux jamais utiliser les climatiseurs or les appartements à Gombé il fait tellement chaud donc si quand vous n'allumez pas des climatiseurs vous ne saurez pas dormir avec les enfants la nuit donc s'il faut bien utiliser cela il faut avoir seulement 50 dollars 100 dollars le courant ici de la carte prépayée c'est un courant pour les riches pour moi c'est le courant simple de la SNEL que nous utilisons c'est bien pour notre population au début cela semblait marcher la population avait le courant tous les jours et chacun gérait ses crédits énergétiques selon ses besoins les constats sont que ceux qui sont encore en mode forfaitaire ont du courant en permanence tandis que ceux qui ont des compteurs subissent des coupures à tout moment la SNEL reconnaît qu'il y a un problème de distribution de l'énergie et cela est dû à la vestuité des centrales hydroélectriques et l'accroissement des agglomérations ce compteur lorsqu'on le place c'est un client il existe ce que nous appelons chez nous c'est vraiment pas un contrat c'est une police d'abonnement la police d'abonnement reprend le droit et le devoir du client l'impact positif lorsque le client a ce compteur chez lui à la maison il devient responsable de la gestion de sa consommation et le compteur nous permet nous SNEL d'éviter le gaspillage donc l'impact de ce compteur c'est que ça nous évite le gaspillage et ça permet une gestion rationnelle de l'électricité chaque fois que vous modifiez vos récepteurs vous modifiez votre parcelle vous morcelez revenez à SNEL posez le problème de manière à ce qu'on puisse redimensionner vos équipements et vous permettre de continuer à bénéficier de votre énergie électrique nous demandons à la clientèle de faire confiance à la SNEL la SNEL au jour d'aujourd'hui c'est l'unique instrument entre les mains de la politique ou du pouvoir pour matérialiser la vision que le chef de l'état nous a amené c'est de développer le sens du civisme le civisme ici puis dans le cadre du respect de biens publics cette entreprise demande à ses abonnés d'utiliser rationnellement les courants électriques la plupart des abonnés utilisent les cartes prépayées pendant la journée et que le soir ils se déconnectent et recourent au raccordement frauduleux notons que la facturation en mode de prépayement est une innovation en République démocratique du Congo elle a pour objectif d'amener la population à pouvoir mieux gérer les courants électriques disponibles C'est le mois des rentrées judiciaires et nous avons fait un focus sur la justice et pour cette chronique nous nous posons la question de savoir les juges les magistrats et les avocats sont en vacances judiciaires mais qu'est-ce que cela veut dire quelles sont les audiences obligatoires la réponse dans cette chronique de Lucie la vie de Tchisenda Ils se cheminent vers la fin de leurs vacances judiciaires les animateurs des cours et tribunaux ont eu une période où les audiences ont été au ralenti Dès août à octobre selon la juridiction le corps judiciaire devait se ressourcer après une année d'exercice si les uns ont profité pour prendre contact avec d'autres magistrats à travers le monde par contre les autres se sont plutôt contentés de leurs quatre murs ou à traiter des dossiers urgents tels que prévus dans la loi portant organisation et compétence judiciaire En RDC est-il vraiment nécessaire de parler de vacances judiciaires ? Rien n'est besoin de rappeler les forfaits commis au quotidien par des criminels qui dérangent la quiétude des paisibles et citoyens congolais Faut-il alors attendre la rentrée judiciaire au mois d'octobre pour la reprise des audiences par exemple ? Non Tout a été déjà prévu Une brèche reste cependant ouverte Les audiences strictement nécessaires pour le jugement des causes déclarées urgentes par les présidents de cours et tribunaux ou pour prononcer des arrêts et jugements De l'autre côté l'instruction et les jugements des affaires oppressives et des affaires du travail ne peuvent ni être empêchées ni être retardées ou interrompues Les causes et tribunaux prennent des vacances qui sont mises à profit pour des congés et des reconstitutions de leurs magistrats et leurs personnels Pendant les vacances judiciaires les causes et tribunaux ne sont pas en situation de maintenir le rythme habituel des audiences à raison de l'indisponibilité des collaborateurs et auxiliaires de justice Cette expression vacances judiciaires est souvent employée pour évoquer également la faible activité des causes et tribunaux Une action en justice peut être initiée mais si l'affaire n'est pas urgente la première audience aura très probablement lieu au mois d'octobre moins consacrée à la rentrée judiciaire Les vacances judiciaires ont aussi un impact sur certains délais en droit judiciaire privé Le délai pour rendre un jugement est prolongé Au civil, normalement le juge doit rendre son jugement un mois après que le dossier ait été plaidé Le délai d'appel est également prolongé Des principes Lorsqu'un huissier vient vous signifier un jugement cette signification fait courir le délai d'appel d'un mois Après ce mois le jugement est définitif Vous ne pouvez plus les contester L'organisation spécifique de cette période fait-elle peser sur les avocats en leur qualité d'auxiliaire de justice des contraintes particulières Les avocats subissent et aussi des permanences durant les semaines et les week-ends des services allégés et ils doivent assister leurs clients lors des audiences fixées pendant les vacances judiciaires Vous avez une affaire urgente à traiter pendant cette période Rassurez-vous la permanence de ce service public est assurée Aussi votre avocat reste à votre disposition Faire connaître tous les contours de la loi de 2002 sur les services de la Poste C'est dans ce cadre qu'il faut inscrire la campagne de vulgarisation lancée par le directeur national de la Poste Jean-Claude Akela est ici au micro de Médard Bouyal A mon qualité de directeur national de la Poste j'ai la mission n'est-ce pas de veiller au bon fonctionnement de l'ensemble des services au respect des normes dictées par l'Union postale universelle et bien sûr de l'aspect commercialisation de tous nos produits au service de la population Vous parcourez toutes les communes de Kinshasa et dans la plupart des cas c'est juste à côté des maisons communales vous trouverez un bureau de la Poste La boîte postale j'aimerais d'abord dire une chose la question est la bienvenue ça ne coûte rien parce que des boîtes postales il y en a partout et là également au regard de la loi dans les modes de distribution de courrier la Poste a également la boîte postale là ça devient pratiquement une obligation surtout pour toutes les institutions publiques d'avoir une boîte postale c'est même une décision là c'est une bonne occasion je vais communiquer lors de la session de la réunion plutôt extraordinaire du gouvernement le 14 novembre si j'ai bonne mémoire de 2014 il était décidé que toutes les institutions publiques doivent faire assembler leur courrier par la Poste je l'ai dit tout à l'heure lorsque l'on veut lancer une réclamation nous sommes dans le système on l'appelle IPES.Post sur internet pour chercher localiser un avoir quelconque à ce jour par rapport à la lourde responsabilité qui nous incombe j'annonce j'annonce que dans les semaines qui suivent nous allons doter toutes les entreprises du portefeuille et même les régies financières et consorts des machines à franchir pour estampiller et toutes les correspondances qui sortiront de toutes ces administrations je parle plutôt j'ai choisi le mot de l'émergence parce que monsieur le journaliste la Poste n'a jamais fermé des portes sinon tout le monde connaît la référence ici sur le boulevard du 30 juin la grande poste elle est toujours ouverte et toujours opérationnelle nous parlons plutôt de l'émergence parce que il y a 30 ans on ne parlait pas de NTIC une conférence de presse a été organisée pour parler du premier salon de transition énergétique en république démocratique du Congo c'est un reportage de Rodepanda le réchauffement climatique a révélé que la relation actuelle entre l'énergie carbonique et l'environnement est encore insouténable devant les professionnels des médias réunis dans la salle capitale de Rotana Hotel la coordonnatrice de l'agence congolaise de la transition écologique et du développement durable Marie-Pascal Malanda Giatouka a évoqué la problématique de la transition énergétique mondiale et le positionnement de la RDC en tant que pays de solution La transition énergétique des pays africains s'admet par le fait même que ces pays ont concomitamment besoin d'augmenter leur consommation d'énergie pour s'industrialiser alimenter leur développement économique et garantir que ce développement se fasse sans aggraver les dommages environnementaux Parmi les facteurs décisifs du positionnement de la RDC l'en note l'épineuse question de taux de désert en électricité Notre taux est paradoxalement l'un des plus faibles au monde alors que nous avons un mix énergétique immense et très varié qui peut nous assurer un développement durable qui de surcroît ne pourrait être entravé par une éventuelle dépendance énergétique En RDC plus de 90% des ménages dépendent du bois énergie et l'agence congolaise de la transition écologique pour le développement durable a été créée avec mission principale de concevoir coordonner et implémenter des réformes des politiques publiques nationales visant à mettre en oeuvre de manière coordonnée et concertée la transition écologique et énergétique seule voie pour apporter une contribution efficace dans la lutte contre les changements climatiques Et pour terminer au Kassai les jeunes et adolescents de Tchikapa étaient conviés à une conférence débat sur la mise en oeuvre du projet BOMOI Nous avons parlé d'abord de la planification familiale où ils devraient avoir accès avec les différentes méthodes Le reste des résumés nous avons suggéré que ces jeunes devraient nous voir en privé soit se rendre dans des formations sanitaires pour avoir accès à ces méthodes Deuxièmement Nous leur avons parlé d'aller mobiliser les jeunes autres délités contre le mariage d'enfants comme le pratique néfaste dans la thématique violence basée sur le genre Mais aussi nous avons insisté sur l'abstinence en milliers de jeunes parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui se livrent dans la sexualité Le rapport sexuel ne sont pas contrôlés Vous allez observer lorsque le jeune se marie à l'âge de moins de 18 ans Donc la planification familiale ou la sexualité est hors de leur contrôle C'est-à-dire ils peuvent faire deux enfants sans pour autant se contrôler sans pour autant revoir les revenus ou voir les développements pour tout ce qui est de la vie quotidienne On nous a parlé de se préserver On nous a parlé pour se protéger contre les grossesses criminelles contre les IST qui sont des infections sexuellement transmissibles Je ne sais pas ce que dans mon quartier après chaque semaine on enterre une fille suite à un avortement criminel Mais je demande à notre état congolais de nous aider de nous donner les moyens appropriés pour éviter ça C'est parce que nous perdons vraiment les armes à chaque moment C'était parmi les grands objectifs du projet Il y avait trois objectifs notamment le premier consistait à renforcer les capacités des prestataires de santé Le deuxième objectif c'était d'améliorer les conditions de travail par les équipements par les médicaments la construction Et le troisième objectif c'est celui-ci que nous sommes en train de poursuivre ici le changement de comportement par rapport à la santé reproductive de la mère des nouveaux nés de l'enfant Ce journal est terminé Madame, Monsieur Merci de votre attention soutenue Retrouvée à 20h Patrick Michel Moukoui D'ici là portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la RTNC Merci – Sous-titrage FR 2021